Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors la journée de vendredi, nous n'avons rien fait, on n'a rien vendu, rien acheté, il n'y avait rien à faire, le marché était en prise de bénéfice, vu évidemment ce qu'il s'était passé la veille, jeudi, jeudi, on avait bien gagné, on avait gagné plus de 20 000 euros, 21 000 euros même. Cependant c'était aussi beaucoup de rachats short, beaucoup de gens qui shortaient le marché se sont rachetés en catastrophe, bien sûr. Et puis bien sûr ceux qui avaient acheté jeudi, vendredi, certains d'entre eux ont pris des bénéfices, ce qui fait qu'on a gagné en gros 21 000 euros jeudi, et puis là on perd 8887 euros, certainement que ça doit être les monnaies ou les cryptos qui tirent car nous étions à 9 000 et quelques euros de baisse, puisque nous sommes samedi et que vendredi soir, ce tableau continue à bouger puisqu'il est branché sur les marchés, c'est un Google Sheet les amis. Alors, que se passe-t-il sur notre portefeuille ? Ce portefeuille gagne 7,29% depuis le début de l'année et 82 647 euros qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2024. Donc, belle performance par rapport notamment au CAC 40, et puis surtout les amis, on fait une comparaison avec le CAC 40, beaucoup me disent « mais pourquoi tu te compares avec le CAC 40 et pas le S&P 500 ? » Il faut bien se comparer à quelque chose, les amis, quand on fait un benchmark, on le fait intelligemment. D'abord, un, je le répète, moi je vis principalement en France, bien que je vais de plus en plus souvent en Asie, mais globalement, notre portefeuille, vous regardez, entre Total Energy, Pernod Ricard, GTT, Dassault Systèmes, on a aussi LVMH, Kaufman, la Cofas, BNP, SO, Rubis et puis d'autres, les amis. Donc, notre portefeuille, il est principalement axé sur la France et encore qu'on est aussi sur l'Europe. Donc, voilà, il faut bien se comparer à quelque chose. Et globalement, même en se comparant à n'importe quel indice, nous, dans notre portefeuille, nous avons là actuellement 17,53% d'espèces. Et donc, la comparaison est à notre désavantage, car les espèces ne rapportent rien, bien sûr. Donc, juste une petite comparaison, parce qu'il faut quand même avoir des outils qui nous permettent de se situer par rapport à l'ensemble du marché. Et voilà, après, d'avoir trop de paramètres, les amis, trop de paramètres, c'est un peu comme les impôts. Trop d'impôts tue les impôts, trop de paramètres tue les paramètres. Nous avons globalement aussi la même chose sur les indices. Moi, j'ai travaillé en salle de marché avec des gens qui avaient des centaines d'indicateurs. Vous voyez, trop d'indicateurs tue les indicateurs. Et moi, je vous le montre comment je travaille à chaque fois. On a la moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a aussi Ichimoku. Et puis après, ensuite, on travaille les canaux, on travaille les résistances, on travaille les supports. On travaille assez intelligemment, sans rajouter des millions de trucs. Et c'est ainsi que nous arrivons à performer, car nous travaillons toujours de la même façon. Alors, allons voir le graphique du CAC 40, les amis. Le CAC 40, on est toujours dans cette configuration indécise, pour moi, en tout cas. Car, vous voyez, on a un effet miroir, là, entre cette bande blanche que je vous ai tracée. Et vous voyez que sur ce double top, ici, qui avait très, très bien fonctionné. Encore une fois, l'analyse graphique, ça ne fonctionne pas toujours. Mais, on va dire que 7 à 8 fois sur 10, ça marche très bien. Et c'est dans ces moments-là qu'on se gorge de pognon. Et c'est surtout ça qui compte. Donc, nous avons un effet miroir. Vous voyez que tous les points qui sont sur la gauche, eh bien, ils finissent par se retrouver sur la droite, pratiquement, d'une manière très, très symétrique. Et donc, on voit qu'on a un graphique qui nous amène, qui nous a amené, en fait, à dessiner à peu près la même chose. Moi, la question que je me pose, là, ici, c'est est-ce que ce point-là, et ce point-là, ou ce point-là, qui sait, ne correspondent pas à la même chose ? Et dans ce cas-là, nous pourrions continuer, effectivement, à retracer tout ça. Et tout ça nous amènerait jusqu'ici. Ça serait sur les 6800 points. Ça ne serait pas déconnant, les amis, 6800 points. Ça me paraît possible. Mais ceci dit, on va donc zoomer, parce que ça, c'est ce qui reste possible. Mais, voilà, il ne faut pas regarder trop, trop les graphiques non plus comme une boule de cristal, les amis. Donc, nous, nous avons d'autres indicateurs. Vous voyez, on était sorti, là, ici, d'un canal haussier. Là, maintenant, donc, on était repassé baissier. À présent, on a la moyenne de jours, 12 jours, qui croise. On regarde nos algorithmes sur le Discord. Tous les jours, on vous donne les points de retournement algorithmique. Et on va suivre, tout simplement, eh bien, nos indicateurs, qui sont moyenne de jours, 12 jours, et algorithmes sur le Discord. Alors, la moyenne de jours, 12 jours, vous pouvez ne travailler qu'avec ça, les amis, bien sûr. Cependant, le temps que ça croise, ça met beaucoup plus de temps. Donc, vous avez un effet timing qui peut être, des fois, dévastateur, surtout si vous travaillez sur les marchés futurs. Par contre, les algorithmes sont vraiment calculés, vraiment très, très étroitement, de façon à, parfois même, quitte à avoir plus de faux signaux, nous permettre de ne pas nous laisser embringuer dans un marché qui pourrait devenir baissier. Ceci dit, là, moi, j'observe que là, nous avons une tendance à revenir, faire un petit canal haussier. Là, il faut attendre encore quelques bougies pour pouvoir dessiner, peut-être. Mais le K40, là, risque d'osciller dans cette bande jaune, là. Nous avons un canal de latéralisation qui, peut-être, va voir le jour où, peut-être, va-t-on nous casser ce canal par le haut ou, voire, par le bas. En tout cas, nous, on va suivre ça de près. Et pour suivre ça de près, quoi de mieux que de regarder le S&P 500 ? Le S&P 500, il a une configuration haussière. On vient de casser tous ces plus hauts. Nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours, qui est acheteuse. Nous avons aussi, bien sûr, nos algorithmes qui nous donnent le sens du marché. Et surtout, moi, ce que je vois, là, actuellement, c'est que nous avons une figure en tasse et hanse. Et une figure en tasse et hanse, en général, c'est très, très haussier. Donc, pour moi, sur le S&P 500, c'est très haussier. Regardons notre portefeuille et les principales valeurs qui nous intéressent au sein de ce portefeuille. Eh bien, hier, vendredi, c'était Nike, les amis. Nike qui gagnait, des fois, plus de 7% et qui a clôturé avec plus 6,84% dans la journée en clôture sur New York. On a eu une belle clôture sur Nike. Vous voyez qu'on a, là, ici, Fibonacci et sur Fibo, vous voyez que nos points, le point sur Nike, ça serait qu'il pourrait être tout à fait possible de venir aller toucher les 96 dollars. Et je pense qu'on pourrait même les casser pour, nous, notre objectif, il est plutôt 111 dollars, 112 dollars. Voilà, pour Nike, on va retirer Fibonacci pour essayer un petit peu de se concentrer sur ce graphique. On va aussi tracer une chose d'important sur Nike. On va tracer une ligne droite entre ce point-là et ce point-là qui me paraît être un point à surveiller. C'est la cassure de cette oblique baissière. Et vous voyez qu'avec le temps, on pourrait estimer venir, pareil, buter ici sur 96. Donc 96, c'est, on va dire, Fibo et c'est en même temps, donc, cette oblique baissière. Donc, on surveillera Nike. Pareil, Nike, aussi, il y a une chose, c'est que les technos vont tellement monter qu'il y a les plus petites capi qui vont peut-être prendre le relais pour faire monter le S&P 500. Et Nike est en bonne position pour se rattraper. Il y a de la marge pour monter. Quand je dis 96, 110, 111, ça pourrait être ce point haut ici qui serait à 121, 122. Voilà, donc, après, quand un titre se met à monter, tout le monde se rue dessus parce qu'effectivement, l'analyse graphique fait que, en général, eh bien, il y a des signaux d'achat qui se développent et puis ensuite, on casse des niveaux, des Fibo, etc., etc. Et donc, ça fait venir du monde supplémentaire sur le titre. Concernant Total, alors, sur Total, rappelez-vous, dernièrement, j'ai acheté 500 titres de plus, 500 titres de plus qui portent notre ligne Total Energy à 9000. Nous avons 9000 Total Energy. Alors, sur Total Energy, on était dans un canal baissier que nous avions jeudi cassé. On va un petit peu zoomer pour vous montrer ça. Donc, on casse ce haut de canal baissier. Donc, voilà, pour moi, je ne cherche pas à comprendre. J'achète. Souvent, on attend la bougie du lendemain, mais nous, on a encore beaucoup de cash. Et Total Energy va bientôt verser son dividende. Voilà, donc, pour nous, une opportunité de revenir à meilleur prix que nous étions sortis, car de mémoire, on était sortis à 63. On ira voir ça tout à l'heure sur... Comme ça, je vais vous montrer comment aller vérifier. Voilà, mes dires. Quand je dis ou je fais quelque chose, tout est vérifiable sur YouTube. Le problème, c'est d'aller rechercher les vidéos et c'est quand même relativement complexe. Ça prend du temps. Et d'autres me demandent mon PRU, etc. Ben, écoutez, les amis, tout est vérifiable sur powertrade.fr. Alors, signal d'achat puisqu'on sort de cette bande baissière, de ce canal baissier. Et puis, hier, comme c'était vendredi en plus, je pense que beaucoup ont pris leurs bénéfices puisqu'en fait, quand bien même aujourd'hui, on regarde les deux bougies là, on est quand même plus haut que mercredi. donc, c'est encore encourageant, les amis, d'autant que la moyenne de 2 jours, 12 jours est à l'achat et que beaucoup de gens commencent à revenir sur le titre. Je pense aussi pour le dividende et donc, voilà, à 62 euros. Total, c'est pas cher. Moi, je la price plutôt à 72, 75 euros. Donc, je pense que racheter du total à ce prix-là vu le dividende qui nous est versé trimestriellement, les amis, eh bien, c'est une bonne occasion de revenir sur le titre et voilà, on s'est pas gêné. Sur ESSO, alors, les amis, sur ESSO, c'est moins sympa, c'est moins idyllique. ESSO, c'est un titre qui nous avait fait gagner pas mal de pognon. Rappelez-vous, rappelez-vous, sur ESSO, on avait acheté à 71,95 et à 121,14. Encore une fois, ça avait été dit sur powertrade.fr. Gilles Lerat, mon ami, avait écrit un article à ce sujet avec ici une vente, nous, que nous avions concrétisé à 160,75 euros. On avait pris, je ne sais plus, 126 euros, 126 % ici et puis 30 % ici, je ne sais plus, mais on s'était gorgé de pognon et beaucoup d'entre vous s'étaient gorgés aussi et c'est ce qui fait notre bonheur, les amis, car vous le savez, nous sommes sur la chaîne du pognon. Alors, ensuite, eh bien, on avait un peu eu un regret d'être sorti trop tôt, mais, perso, moi, je ne regrette jamais, le temple des regrets, il est assez loin, j'essaye d'y aller le moins souvent possible. Quand on a quelque part fauté et qu'on n'est pas sorti exactement comme il fallait, eh bien, rien n'empêche, rien n'empêche de revenir sur le titre, même plus haut, ce qu'on a fait ici. Ce qu'on a fait ici, avec 10 titres seulement, alors qu'on en avait 100 dans la montée, eh bien, on se repositionne avec 10, le titre, eh bien, il baisse assez fortement, puisqu'on avait acheté à 203, on le retrouve à 127,58, on achète encore là, on fait un petit achat de façon à avoir nos 60 titres, c'est-à-dire qu'on a repris 60% de notre position à moindre coût, c'est-à-dire qu'on est en dessous de notre sortie. Il nous reste encore 40 titres à pouvoir racheter et là, vous voyez les amis, ces titres, eh bien, on ne va pas les racheter tout de suite, car la bougie là est certes à la baisse, mais on est toujours surtout dans un canal baissier et tout ça ne nous encourage pas à avoir la moyenne de 2 jours, 12 jours à croiser à l'achat, sans compter que si on mettait Ichimoku, nous aurions toutes ces bougies en deçà de Ichimoku et donc, on attend, les amis, la patience, c'est ça qui fait notre fortune. Alors, concernant Egg Autoliner, encore un titre sur lequel vous avez écrit un article et d'ailleurs, dernièrement, sur cet achat, je vous ai écrit un article encore avant moi-même d'acheter. Donc, vous avez cette valeur qu'on avait acheté de multiples fois sur la sortie de moyenne 2 jours, 12 jours, ici, on l'avait acheté le 6 septembre, si mes souvenirs sont bons, le 9 septembre et le 10 septembre, on avait fait feu de tout bois sur le titre. Et puis, ici, sur les plus hauts, on va donc zoomer sur les plus hauts, ici, nous sommes sortis, enfin, nous sommes sortis, nous avons allégé notre position, à peu près la moitié de notre position sur les plus hauts et puis là, on attend, on attend et donc, deux cas de figure. Soit le titre continue de monter, nous, on est content puisqu'il nous reste encore la moitié de notre pause, même plus, je crois, un peu plus que la moitié de notre pause. Soit le titre, eh bien, il se met à baisser car prise de bénéfice, tout est possible. Eh bien, nous, on a du cash et on est prêt à racheter. Donc, quoi qu'il arrive, nous serons heureux et c'est ça le principal, les amis, sur la cofas. Rappelez-vous, on a fait une petite ligne sur la cofas parce qu'on avait donc bien rebondi sur cette période-là et que nous avions cassé ici, après ce rebond, on avait cassé ces points, ce point-là et ce point-là. On a tracé, on avait cassé, donc on achète, on achète, mais ça, c'était jeudi, vendredi, prise de bénéfice, mais vous voyez bien que sur la cofas, on a seulement moins 0,13% de baisse alors qu'on avait eu, je ne sais plus, 2% de hausse le jeudi. Donc, ça reste une configuration très positive, d'autant que nous avons un croisement en moyenne de jour, 12 jours. Alors, GTT, les amis, GTT, c'est un titre qui mérite bien mieux, mais voilà, on a un signal d'achat ici, c'est franc, c'est beau. maintenant, ici, consolidation, on a toujours cette moyenne qui est acheteuse, donc on conserve nos GTT, on a une position assez importante sur GTT, et bien nous, on est confiant car c'est une valeur qui, pour moi, vaut facilement, facilement, très facilement, les 150 euros, les amis, donc, voilà, pricé à ce prix-là, on pourrait même en acheter, mais, vu qu'on a déjà une grosse position et qu'on souhaite garder des liquidités, on s'abstiendra. Concernant DBS, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo, la dernière vidéo, jeudi, j'avais cité Malek, un power trader premium qui cartonne, lui, je sais aussi qu'il cartonne, mais voilà, je me suis permis de lui dire que voilà, il était sorti, alors il me remerciait parce qu'il avait fait un bon coup sur DBS, le plaisir est pour moi, Malek, maintenant le truc, c'est que, voilà, je lui avais dit à Malek, je lui dis que c'est pas parce que ce point haut-là est atteint que la valeur va s'arrêter de monter, preuve en est, c'est que, voilà, on avait tracé, juste pour vous montrer sur du plus long terme, on trace ici, il faut retracer un peu parce que ça a bougé, entre ce point-là et ce point-là, voilà, on trace, et puis on voit que, eh bien que ce trend jaune, il a été cassé, donc pour moi, c'était puissant, très puissant, d'autant que, voilà, les plus hauts, là maintenant, avaient été cassés et bien cassés avec une bougie verte, sans repli aucun, donc là, on a vraiment de la puissance sur DBS, nous, on va attendre un petit peu pour prendre nos bénéfices, six bénéfices, nous prenons. Concernant Google, il y a longtemps que nous attendions pour revenir sur Google, rappelez-vous, on a fait encore quelques achats sur Google puisque nous étions sortis de ce canal baissier, donc on sort d'un canal baissier assez long sur Google, c'est une très très belle valeur, nous avons, bien sûr, ce croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours et la bougie, la bougie de vendredi, eh bien, elle est belle, car dans un marché un peu incertain, eh bien, Google prend plus 0,86%. Concernant B2Gold, rappelez-vous, nous, on cherche d'avoir quelques positions en permanence sur les mines d'or, alors on alterne, on achète l'une et on vend l'autre, etc., pour essayer de faire du pognon, puisque, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est faire 20% par an, en globalité, on y arrive peu ou prou quasiment chaque année, on dépasse depuis 4 ans, depuis 4 ans, on fait en moyenne du 24,5% par an, donc vous voyez que là, on est en retard cette année, puisque nous ne gagnons pour l'instant que 7,28%, mais on a de la marge sur ces dernières années, on a fait bien mieux, et donc, en moyenne, ce qui compte, c'est sur 10 ans, sur 20 ans, pour moi, pour 45 ans, c'est d'essayer de tenir ce rythme de 20% par an, et moi, ça me suffit largement, donc, B2Gold, toujours belle configuration haussière, là, il y a du rouge, certes, mais ça tient bien, puisqu'on tient bien dans cette seule bougie qu'il y a eu ici, puis rappelez-vous, il y a eu un gap ici, ça continue à booster, donc, bien sûr, ça a besoin de respirer, on va mettre les bandes bollinger, vous voyez que les bandes bollinger, elles étaient défoncées ici, donc, on en est sortis trois fois, et puis, voilà, maintenant, on a réintégré cette bande bollinger supérieure, ce qui est très bien, et donc, ce qui pourrait nous permettre de continuer à monter, on va regarder sur Ichimoku, sur Ichimoku, on était sortis, ici, ce qui était notre signal d'achat, signal d'achat, moyenne de jour, 12 jours, sortie de Ichimoku, et puis cassure de strain, que voulez-vous de mieux, c'est hyper bullish, sur B2Gold, en tout cas, on va retirer, donc, Ichimoku, et on va passer à une autre minière, Pan American Silver, qui, pareil, a une belle configuration du même type, que B2Gold, avec, pareil, sortie de, de cette configuration, baissière, avec moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, acheteuse, et puis là, on consolide, je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est une consolidation à la hausse. Concernant Mitsui, Mitsui, une des rares compagnies japonaises que nous avons actuellement en portefeuille, car le Yen me pose, moi, problème pour investir sur le Japon, car là, je ne suis ni haussier, ni baissier sur le Yen, moi, j'aimerais bien que le Yen s'apprécie, puisque, puisque mon corps de business, il est, moi, de la vente en ligne sur le Japon, donc, plus le Yen est fort, plus mes clients japonais sont enclins à acheter sur mes sites de commerce en ligne. Maintenant, maintenant, voilà, le Yen est plutôt baissier, fondamentalement, moi, je le vois continuer à baisser, mais graphiquement, là, actuellement, je ne vois plus rien, donc, pour l'instant, quand on ne voit rien, on s'abstient. Concernant, en tout cas, Mitsui, très belle, très belle hausse, de plus 4,22%, donc, vendredi. Concernant LVMH, alors, sur LVMH, je me suis tué, à vous dire, qu'il fallait arrêter d'acheter cette valeur, car nous sommes dans un canal, sommes toutes très baissiers, rappelez-vous, cette planche jaune, là, ici, que je vous disais, si un karatéka, arrivait à casser cette planche, et bien, par inertie, et bien, il serait emporté par son point, et bien, vous voyez que là, on est, on est en train de casser cette planche, très, très, très gros support, ici, qui est enfoncé, puisque, la première fois, nous l'avions enfoncé, ici, et puis, ensuite, on avait eu une belle journée, rappelez-vous, donc, jeudi de hausse, donc, forcément, dans un marché très haussier, quand le cap monte, LVMH, elle suit, c'est les futurs, là, qui font tirer, en fait, LVMH, car les Américains, ils ne se cassent pas la tête, ils achètent des marchés futurs, ils y vont, et donc, ils y vont par 500, 1000, 2000, 5000 contrats, ils achètent, ils achètent, et puis, comme ils achètent des contrats de CAC 40, ils font monter l'intégralité des valeurs, ceci dit, faible hausse, finalement, au regard de toute la baisse de ce titre, titre de grande qualité, mais, ceci dit, encore une fois, je vous le répète, il faut avoir la bonne valeur, la bonne boîte dans son portefeuille, au bon moment, et là, visiblement, ce n'est pas le bon moment d'acheter LVMH, car on est en train de péter ça, et l'objectif sur LVMH, je sais que j'ai eu des commentaires là-dessus, surtout un commentaire qui me prend pour un fou, mais j'ai été souvent pris pour un fou, et malheureusement, j'ai eu souvent raison, j'ai eu tort aussi, j'ai eu mes périodes où je me trompe, mais l'analyse graphique, en fait, ce n'est pas moi qui me trompe, c'est comment on analyse les choses graphiquement, et moi, je vous dis, graphiquement, c'est ça, on va venir toucher la bande basse de ce canal baissier, et puis peut-être venir toucher ce trend jaune là, qui est à 463 pour l'instant, mais il va peut-être mettre du temps, comme lui, il monte ce trend jaune, eh bien, il est bien possible qu'on retrouve tout simplement LVMH sur les 500, je pense que la zone des 500, commencera vraiment à être des points, ou en tout cas, moi, je m'intéresserais fortement à la valeur, sur L'Oréal, eh bien, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on n'a pas cassé, donc sur L'Oréal, c'est plus fort, c'est plus fort, encore une fois, parce que L'Oréal, c'est moins du luxe, puisqu'ils vendent aussi du shampoing, des maquillages, des choses à des prix encore abordables à un grand public, et donc L'Oréal, bien qu'elle soit aussi une valeur luxe, eh bien, elle résiste mieux, et on voit que là, on est sur un croisement de moyenne mobile, deux jours, douze jours, qui pourrait avoir lieu très bientôt, si cette valeur montait, si cette valeur montait lundi, eh bien, on aurait certainement, un croisement de moyenne mobile, deux jours, douze jours, concernant, concernant, DNX Core, rappelez-vous, on avait acheté, nous, à 19, eh bien, voilà, ça avait monté, ça a baissé très fortement, eh bien, et puis, ça a remonté, cette bougie-là, elle est rouge, mais elle n'est pas si, si moche que ça, car vous avez quand même, une configuration haussière, au final, concernant, Pernod Ricard, sur Pernod Ricard, eh bien, en but, là-dessus, je vous l'avais dit, je vous avais mis les flèches, donc, je dis, je vous l'avais dit, ici, tentative, retentative, retentative, il y a un moment donné, ce trend va casser, ça va céder, mais, visiblement, c'était pas pour hier, on verra, peut-être demain, après-demain, ou les semaines prochaines, mais, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas acheteur du tout. Allons voir, les watching lists, on va commencer par, une valeur que je surveille de près, c'est Parex, Parex, j'ai eu des messages, parce que quelqu'un m'avait dit, qu'il y a eu une vidéo, qui était sortie sur Parex, que Parex, c'était super intéressant à acheter, etc, etc, et bien non, les amis, ce n'est pas super intéressant à acheter, tout du moins, dans la configuration actuelle, encore une fois, on a cassé ce trend jaune, on va ici, on va zoomer un peu, on voit qu'on est en deçà, et que la bougie n'est pas belle, on perd pratiquement 1%, 0,95%, si on dézoome, et bien on s'aperçoit que c'est, c'est une configuration qui est, somme toute, très baissière, et que les points ici, qui sont sur la zone, aller des 10, 9, 10, et bien, sont à porter, si on casse ça, franchement, et bien, et bien, il reste peu de chemin à faire, puisque c'est à peu près 20% de baisse, qui pourrait avoir lieu sur Parex, Rappelez-vous, on ira voir, tout à l'heure, sur powertrade.fr, je crois que Parex, on l'avait vendu, sur la zone des 26, sur un croisement de moyenne mobile, de jour, de jour, vous voyez, quand on vend à 26, on peut toujours espérer, racheter à 10, et puis si rebond, il y avait, et bien, quand bien même, on racheterait à 15, et bien, ça serait toujours, une très belle opération, les amis, concernant Hermès, alors Hermès, elle, elle est dans une configuration, toujours, un petit peu bâtarde, alors elle, c'est une très très belle valeur, mais elle réintègre, encore une fois, un petit peu comme Total Energy, d'ailleurs, elle réintègre, son canal baissier, donc moi, je m'abstiendrai, sur Hermès, en tout cas, à présent. Concernant, Baric Gold, alors Baric Gold, pareil, très très belle valeur, une des plus belles minières qui soit, et bien, vous voyez que nous, nous avions allégé, sur Baric, et puis ensuite, on avait vendu, une deuxième fois, pour, pour vendre, la totalité, de nos Baric Gold, et bien, nous, on attendra, évidemment, un croisement de moyenne, deux jours, douze jours, et puis, d'essayer de voir cette valeur, baisser, assez fortement, avant de revenir dessus, et toujours, sur signaux, d'achat. Alors, les amis, allons voir, allons voir, le site, powertrade.fr, vous savez que sur un autre portefeuille, il va falloir que je fasse changer un petit peu la configuration, pour que vous puissiez avoir accès, au portefeuille powertrade, qui est à jour, comme vous l'avez vu, peu ou prou, sur ce qu'on a vu tout à l'heure, sur le tableau, parce que c'est un petit peu bougé, je pense, avec les, les, les crypto-monnaies, qui bougent, elles, 24 heures sur 24, et puis, des monnaies qui ne clôturent pas forcément, aux mêmes heures, mais, ce qui est intéressant de voir, c'est le tableau, des dernières opérations, d'achat et de revente, vous voyez que tout à l'heure, je vous parlais de, Hug Autoliner, et bien, vous pouvez aller vérifier, en cliquant sur les prix que j'ai acheté, et vendu, et voir ce qu'on a gagné, mais, on parlait aussi, d'autres titres, comme, la Française des Jeux, ou Barry Gold, voilà, la deuxième ligne, qui avait été vendue, 1200 titres, et qui nous avait fait gagner, 1596 balles, avec plus 5,37%, vous avez la première ligne, de Barry Gold, ici, et vous pouvez aller cliquer, et sur le prix d'achat, voir, pourquoi j'achetais, et vous pouvez cliquer, pour aller voir, pourquoi je vendais, et vous pouvez vérifier, combien nous avons gagné, en pourcentage, et en euros, vous pouvez faire suivant, suivant, de façon à pouvoir aller voir, tout ce qui a été, donc vendu, vous voyez que Total Energy, on avait vendu, à 62 et 63, donc, vous voyez que, revenir, sur ces prix là, pour nous, on a gagné du temps, et on rachète moins cher, c'est tant mieux, Merci Alice, c'est aussi quelque chose, qu'on vous avait donné, donc nous, on avait gagné 6%, on avait pris, parce que la ligne était petite, en général, quand je rentre, j'aime bien que, la valeur continue à baisser, pour que je puisse continuer, à l'accumuler, quand je fais des gains, comme sur, Aura Mineral, ou, Aineco Eagle Mines, et Merci Alice, en très peu de temps, 10%, 18%, 6%, on prend, on se casse pas, la nénette, les amis, on y va, on ramasse le pognon, vous pouvez continuer, à aller voir, sur suivant, etc., et vous allez voir, que parex, par exemple, nous avions acheté, à 21,76, vendu à 23,67, vous voyez, on est à 12, et voilà, l'analyse graphique, ça sert aussi, à ça, les amis, vous avez eu, avec la coface, on est revenu dessus, sur les 14, je crois, un truc comme ça, et bien, on avait allégé, nous, à 15,41, tous les titres, que nous avions acheté, à 12,32 et 12,30, vous voyez, que tout ça, c'est vérifiable, ce qu'il faut voir, c'est que, depuis le début de l'année, c'est 108,449,08, qui ont été engrangés, tout simplement, en faisant de l'extraction, on est un peu comme, à Power Trade, comme une minière, on extrait, mais nous, on extrait du pognon, les amis, puisque vous êtes, sur la chaîne du pognon, on ne peut pas extraire, autre chose, et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui a été fait, et donc, tout ça, c'est tout simplement, vérifiable, c'est prouvable, et donc, il n'y a pas, il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à venir, me faire des commentaires, en me disant, oui, non, tu, blablabla, non, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne répondrai même pas, ce type de commentaires, mais vous pouvez aller voir, les articles, les articles, qui sont, pour la plupart, gratuits, et en accès libre, certains sont accessibles, seulement, au power trader, premium, vous voyez, là, on a écrit, c'est moi qui ai écrit, un article dernièrement, sur pourquoi acheter, parex ressources, bien sûr, l'article, vente, les mérites, de parex ressources, mais par contre, de l'autre côté, on dit aussi, qu'il est trop tôt, pour acheter, comme je viens de vous le dire, tout à l'heure, et tout ça, voilà, vous pouvez aller vous documenter, en allant lire, de temps en temps, nos articles, pourquoi acheter, l'action alphabète, ça c'était avant, qu'on continue, à acheter ce titre, qu'on avait déjà, en portefeuille, et puis, voilà, deux, trois jours après, je crois que, signal d'achat, il y a eu, et bien, nous sommes revenus, sur la valeur, sur Egg Autoliner, j'avais écrit cet article, le 3 septembre, je crois qu'on est sortis, le 11 ou, oui, le 11 septembre, je crois que nous sommes sortis, et nous avons pris, 17 et quelques pourcents, de bénéfices, sur cette valeur, et il nous reste encore, des titres, ça c'est un article, qui a été écrit, par monsieur Gilles Lera, mon ami, qui écrit de temps en temps, pour nous, vous avez, des notations, parce que nous, on a un système de notation, donc on a une notation, de 10 mines d'or, on a Mitsui, on en a parlé tout à l'heure, et puis vous avez ici, de quoi aller voir, d'autres, d'autres articles, qui ont été écrits, MPC Container, une valeur, qu'on a aussi en portefeuille, sur SO, une valeur, où on refaisait un article dessus, et on a déjà gagné, pas mal de pognon, avec, sur la minière, qui en a, sous le sabot, je vous laisserai découvrir, mais c'était, c'était Centamine, de mémoire, qui nous a fait gagner du pognon, ça c'était mon portefeuille, je parlais de mon portefeuille, qui n'est pas comme les autres, c'est vrai, voilà, on a pas mal, d'articles, je vous laisserai aller découvrir, tous ces articles, et vous pourrez voir, que Boumitama, je suis encore en pause dessus, alors que, j'affectionne particulièrement, on parle du Yen, M. Bricolage, moi je suis sorti, avec du pognon, Merci Alice, ceux qui ont suivi, ils ont gagné 20%, là, sur M. Bricolage, si les gens m'ont suivi, ils ont ramassé aussi, maintenant le titre a baissé, mais ça veut pas dire, que parce que le titre a baissé, qu'il va pas remonter, peut-être que même, ils reviendront sur ce titre, on l'avait bien dit, c'est plutôt du long terme, sur ce titre, on attend une OPA, notamment, voyez que, voilà, on parle des métaux précieux, et puis, et puis voilà, sur ESSO, vous irez voir, c'est vraiment, on écrit pas souvent, les amis, mais on a beaucoup de choses, comme Noram Dooling, société intéressante, et puis, ESSO, je crois que c'était, le jour où vous avez donné, ce petit tuyau, qui a fait gagner, beaucoup d'argent, à pas mal de gens, on a gagné du pognon, sur Aiko aussi, intéressons-nous alors, vous savez que là, depuis quelque temps, on s'intéresse alors, on dit pourquoi, et puis voilà, on parlait d'Atos, je crois que c'était notre premier article, et donc, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes, sur les articles, mais vous avez aussi, l'espace, apprendre, apprendre, qui vous permet, eh bien, d'aller découvrir, toutes les méthodes, toutes les méthodes, que moi, j'utilise, pour, eh bien, justement, ramasser du pognon, les amis, je vous donne, quelque part, c'est un peu, notre, notre pelle, notre pioche, et notre saut, c'est avec, tous ces, tous ces articles, que je vous laisserai, aller visionner, aller découvrir, c'est des cours, tout simplement, sans aucune prétention, qui vous permettront, de mieux gérer, votre argent, ensuite, on a un espace, premium, alors l'espace premium, si vous cliquez dessus, vous êtes sur une page, où on vous demande, un email, un mot de passe, si vous n'avez pas, encore de compte, vous cliquez ici, c'est gratuit, je vais aller me connecter, je vais me mettre, sur, ce site, une fois connecté, vous avez un accès, donc gratuit, encore une fois, qui vous permet, de noter, une ou plusieurs actions, vous pouvez noter, autant d'actions, que vous voulez, et vous avez, une chose intéressante, c'est que vous avez, sur, par exemple, la personne, la dernière personne, qui a fait cette requête, sur la compagnie, de Saint-Gobain, vous avez, le code ici, le symbole, le PER, le rendement, le ROE, le price to book, on n'a pas la place, de tout mettre, mais on va essayer, de rajouter encore, très bientôt, quelques indicateurs, de plus, vous avez aussi, la moyenne, deux jours, douze jours, et la note, si vous êtes, en gratuit, si vous ne, n'abonnez, vous n'abonnez pas, à Power Trader Premium, la moyenne, deux jours, douze jours, et la note, et bien, elle est floutée, c'est en fait, c'est surtout avec ça, que je travaille, parce que cette note, moi avant, je la calculais, moi, sous un Excel, et donc, c'était toujours, un peu fastidieux, d'aller rechercher, le PER, le ROE, enfin, tout un tas d'éléments, parce que là, on ne vous met pas tout, sur ce qui nous permet, d'avoir un système de notation, il y a tout un tas, de systèmes algorithmiques, qui faisait, qu'il fallait, que j'aille rechercher, sur zone bourse, ou d'autres sites, les informations, et moi-même, quand je notais une valeur, ça me prenait facilement, 10 minutes, voire 15, et là, aujourd'hui, vous tapez, par exemple, vous allez taper, H-auto, par exemple, c'est-à-dire, H-Auto Liner, vous cliquez dessus, la valeur, elle s'affiche, en bas, et vous avez votre note, on a une note de 19,27, la moyenne de jour, 12 jours, est acheteuse, et vous avez, un ROE, de 51,49, un PER, de 4,06, et puis voilà, nous on regarde, tout un tas de paramètres, et notamment, l'analyse graphique, donc l'analyse graphique, est prise en compte, dans la note, ce qui fait, qu'on a d'ailleurs, une pondération, sur la note graphique, plus importante, ce qui vous donne, une note, et à partir de là, les amis, vous pouvez dégrossir, d'ailleurs, et vous pouvez aller voir, ce que les copains font, en allant dans pépites, puisque dans l'onglet, ici pépites, et bien, nous archivons, on archive, toutes les meilleures notes, toutes les meilleures notes, du moment, elles sont classées, et donc, on a gardé, toujours, quelques, quelques valeurs, qui pourraient vous intéresser, donc ça, c'est un peu comme, un filet de pêcheur, on pêche, tout un tas de valeurs, et on, après, on rejette, toutes les valeurs, qui ne nous intéressent pas, et là, vous avez, quelque part, un condensé, des meilleures valeurs, du moment, qui sont, possiblement, achetables, alors, ce, ce site, il est donc, accessible gratuitement, mais après, si vous souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin, et bien, il faudra retourner sur le site, powertrade.fr, il faudra, il faudra, il faudra aller sur abonnement, et sur, l'onglet abonnement, et bien, vous aurez, donc, toutes les explications, qui vous, vous expliquent, le pourquoi, est-il intéressant, de venir, à powertrade, premium, pour la modique, somme de 150 euros, TTC, les amis, c'est TTC, donc, ça vous donne un accès au Discord, ce qui vous permettra d'avoir, tous les jours, les points, les points algorithmiques, ça va vous permettre d'acquérir de la discipline, car vous allez être en contact, un petit peu comme si vous étiez, dans une salle de marché, avec tout un tas de gens expérimentés, puis d'autres moins expérimentés, ça vous permet d'avoir une assistance du groupe, de ne plus être isolé, et puis aussi d'avoir un t-shirt, powertrade, qui vous est donc offert, de façon à faire partie, les amis, de faire partie de la team, de faire partie du groupe, et à cet effet, nous organisons des rencontres, d'ailleurs là, je viens de recevoir les t-shirts, donc je vais effectivement, eh bien, peut-être faire une rencontre groupée, on ira voir un pot, je paierai un pot à tout le monde, de façon à pouvoir discuter un petit peu, et puis échanger, et puis la cerise sur le gâteau, les amis, c'est que si vous êtes powertrader saxophoniste, eh bien, si vous passez chez Saxo, Saxo Bank, eh bien, on a un système de parrainage, et là, actuellement, Saxo vous permet d'avoir une prime de parrainage de 500 euros, qui vous donnera la possibilité d'avoir donc 500 euros de courtage offert, et puis la possibilité de reparainer, et de reparainer, et de reparainer, c'est-à-dire que si vous reparainez plusieurs fois, si vous arrivez à parrainer quatre fois, ça, je ne peux pas vous le promettre, mais en tout cas, vous aurez vu le nombre de gens qui s'inscrivent de jour en jour, vous aurez la quasi-certitude de parrainer à votre tour, et d'avoir ces fameux 500 euros de courtage offert, ce qui fait que le fait d'investir 150 euros pour gagner 500 euros, vous fait déjà gagner d'un seul clic, ça vous fait gagner déjà 350 boules, les amis, pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur ce lien, et puis de sortir votre carte bancaire, de la faire chauffer, et puis de payer, et puis ensuite, voilà, on ferait partie du groupe, les amis, voilà les amis, demain, je vais vous faire une vidéo sur l'analyse graphique, ça fait longtemps que je ne vous ai pas, en tout cas, moi je vous ai tout donné, mais je vais vous redonner quelques petites astuces, quelques trucs de temps en temps en plus, et donc demain, analyse graphique, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne fin de journée, portez-vous bien, et à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501